Bonjour et bienvenue ! Je veux vous parler de la façon de fixer les bons objectifs. Beaucoup de gens se fixent les mauvais objectifs. Pourquoi nous fixons-nous des objectifs ? Eh bien, la plupart des gens disent qu'on se fixe des objectifs pour gagner plus d'argent, pour avancer dans la vie. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on se fixe des objectifs. On se fixe des objectifs pour pouvoir évoluer. Vous voyez, vous n'avancerez pas si vous n'avez pas une bonne raison d'avancer. C'est le but de l'objectif. Un objectif, c'est quelque chose que vous mettez ici et que vous voulez vraiment poursuivre. Il faut que vous le vouliez vraiment et si vous ne le voulez pas vraiment, vous ne le poursuivrez pas. Vous voyez, si vous voulez progresser, vous allez devoir changer vos habitudes. Vous allez devoir changer de paradigme. Ce n'est pas une chose facile à faire, je le souligne. Vous allez vous heurter à des barrières de terreur. Vous allez vous heurter à des choses qui vous effraient au plus haut point. Si vous voulez vous développer, si vous voulez grandir, vraiment grandir, c'est tout ce que Dieu a voulu que vous soyez. Vous êtes la plus haute forme de création de Dieu. Personne ne sait ce que vous et moi sommes capables de faire. Pourquoi voudrions-nous rester là où nous sommes ? Nous voulons faire mieux. Nous voulons faire plus grand. Nous voulons courir plus vite, sauter plus haut. Et nous le pouvons si nous avons un objectif. Vous voyez le but que vous vous fixez. Vous ne devriez pas savoir comment y arriver. Si vous savez comment y arriver, c'est le mauvais objectif. Si vous savez comment y arriver, vous y êtes déjà allé. Ou du moins, vous savez comment le faire. On appelle ça des objectifs ABC. L'objectif A consiste à faire ce que vous savez déjà faire. L'objectif B, faire ce que vous pensez pouvoir faire. Si je mets tout ça ensemble, si j'ai ceci et cela, et que je rassemble tout ça, alors ceci arrivera. Vous savez que vous pouvez le faire. L'objectif C, c'est là où vous créez. Vous n'avez aucune idée de comment vous allez y arriver. Mais parce que vous pouvez le voir dans votre esprit, vous savez que vous pouvez le tenir dans votre main. Assurez-vous de vous fixer le bon objectif. Et je vous garantis que vous n'aurez plus à vous soucier de vous lever le matin. Vous n'aurez pas à vous soucier de passer une bonne journée. Vous allez travailler pour atteindre votre objectif. Les gens quittent l'école, ils ont les diplômes, ils ont toutes les informations, mais ils ne les utilisent pas. Ils ne font pas ce qu'ils savent faire. Et cela les laisse perplexes. Cela provoque une quantité non négligeable de frustration. Vous voyez, le paradigme est dans l'esprit subconscient qui contrôle notre comportement. Nous pourrions avoir toutes sortes de belles informations, mais nous n'allons pas agir en fonction de celles-ci. Le paradigme est à la fois bon et mauvais. Il n'est pas entièrement mauvais. Et il est en partie bon. Une partie de ce que nous avons là-dedans, programmé là-dedans, est très bon. Nous sommes programmés pour vivre selon une année civile. Maintenant, vous pouvez commencer votre année n'importe quand. Si vous avez une entreprise, vous pouvez faire votre année fiscale du 15 juillet au 14 juillet suivant. C'est comme ça que les affaires fonctionnent. Mais nous sommes programmés pour vivre selon l'année civile, le 1er janvier. C'est pour bientôt. Maintenant, qu'allez-vous faire en 2023 ? Vous êtes capables de faire des choses phénoménales. Mais n'est-ce pas étrange ? Les gens commencent à de grandes idées et boum ! Quelque chose se passe et ils s'écrasent. Maintenant, je porte une carte dorée dans ma poche. J'écris mon objectif sur la carte. Et ainsi, je sais exactement ce que je vais faire l'année prochaine. J'ai tout planifié. Je vais sortir de la porte comme une fusée le 1er janvier. Je n'ai pas l'intention de me ménager pendant les deux premières semaines. De me reposer en quelque sorte. Je veux que l'année commence comme une fusée. Et ensuite, je veux qu'elle grandisse. Maintenant, si c'est ce que je veux, c'est ce que je peux avoir si je suis certaines règles. Donc, non seulement vous devez marquer ce que vous voulez, mais il y a une autre tendance. Les gens disent qu'il faut gérer son temps. Et c'est là qu'ils se heurtent à un véritable obstacle. Car le temps ne se gère pas. Vous ne pouvez pas gérer votre temps. Eh bien, nous écrivons des choses et nous achetons des programmes de gestion du temps. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'années, j'en ai fait un. Je déjeunais avec Earl et je lui ai demandé, « Earl, comment êtes-vous devenu un tel maître de la gestion du temps ? » Il m'a regardé et a dit, « De quoi tu parles ? » Il a dit, « Le temps ne peut pas être géré. On peut seulement gérer les activités. Que vas-tu faire en 2023 ? » Voir que nous sommes capables de faire beaucoup plus que ce que nous faisons est une décision. C'est tout ce que c'est une décision. Il y a longtemps que je suis arrivée à la conclusion que la vie est d'une importance vitale chaque jour. Chaque jour est très important. Je ne veux pas passer du temps à faire quelque chose qui ne demande aucune réelle créativité, aucune réelle énergie ou aucun effort. Je veux me lancer dans quelque chose chaque jour qui va vraiment m'amener à me dépasser. Je parlais avec Cindy et nous planifions et nous réfléchissions au travail que nous devons faire. À certains livres qui doivent sortir, il y a des programmes qui doivent être réalisés. Et nous ne le faisions pas assez vite. Nous ne le faisions pas aussi bien que nous le pouvions. Et je pense qu'il est important que nous fassions vraiment quelque chose qui fasse une grande différence. Vous voyez, vous êtes programmé. Continuez à faire ce que vous faites. Vous pouvez avoir raison. Mais parfois, ce n'est pas ce que vous devriez faire. J'aime ce que Kyle C. a dit. Il dit « On peut toujours mesurer ce qu'on abandonne, mais on ne peut jamais mesurer ce qu'on va obtenir. » C'est très important. C'est tellement important. Et nous le savons. Abonnez-vous et likez la vidéo. Parce que quand je sais que vous aimez, cela m'aide à produire plus d'informations que vous aimez pour vous aider à être la personne que vous voulez vraiment être. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur Espace Motivation. Sous-titrage ST' 501